Faustine Bollard a accepté de se confier sur la maladie de son frère Charles. Lorsqu'il était au lycée, ce dernier, qui a trois ans de plus qu'elle, est « tombé gravement malade » après une erreur d'anesthésie, comme l'a expliqué sa cadette à nos confrères. Faustine Bollard, bien que plus jeune et triste de voir son frère dans cet état, a dû se montrer forte. Il s'est mis à faire des crises de tétanie, son corps se métamorphosait, ses yeux se révulsaient, il fallait lui donner la béquille. « Dans ma tête de petite sœur, c'était cataclysmique », a-t-elle avoué. L'épouse de Maxime Chattam a fait de son mieux pour être présente, quand ma mère n'en pouvait plus, je prenais la relève, mon frère était devenu mon fils. Son frère, qui n'était plus le même physiquement et mentalement, a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours, il a arrêté ses études, perdu ses amis, il a coulé. Il voulait mourir, je l'ai rattrapé in extremis à plusieurs reprises. C'est souvenu l'animatrice des « Après-midi de France 2 ». Et puis, un beau jour, tout a fini par rentrer dans l'ordre. Le jeune homme a pris la décision de partir vivre aux États-Unis afin de « se refaire une virginité dans le regard des autres ». Lorsque Faustine Bollard lui a rendu visite, six mois plus tard, elle a découvert un autre homme, je vois arriver un type bronzé, beau comme un dieu, mon frère, le mec le plus populaire du campus. J'avais retrouvé mon héros, on a retrouvé notre complicité. Mes plus beaux souvenirs me viennent de cet été-là, cette épreuve, qui les a soudés, la fratrie est restée très proche. Dès qu'ils en ont l'occasion, Faustine Bollard et son frère se retrouvent. En décembre dernier, le fameux Charles avait été convié dans la famille de sa sœur afin qu'ils passent Noël tous ensemble. À l'occasion de ces retrouvailles, la maman de Peter et Abby avaient souhaité marquer le coup, en partageant un cliché son compte Instagram. « Quand tu as à nouveau 10 ans », avait résumé l'animatrice de sa commence aujourd'hui, heureuse de retrouver son aîné. La famille, c'est sacré.